Début février, Laura Smey et David Hallyday ont décidé de contester le testament de leur père Johnny Hallyday. Déshérités au profit de leur belle-mère Laetitia Hallyday, les deux aînés du Taulier ont décidé de se battre. Si juridiquement l'affaire risque de durer plusieurs années, sur le plan de l'image, Cédor est déjà un triomphe pour David et Laura. En quelques semaines à peine, les deux aînés de Johnny Hallyday ont réussi à se mettre l'opinion publique dans la poche. A l'inverse, Laetitia Hallyday et sa famille, omniprésente dans le testament de Johnny, sont soupçonnées du pire. Et notamment d'avoir influencé leur au cœur pour qu'ils ne lèguent rien à David Hallyday et Laura Smey dans son testament. Mercredi soir sur C8, un documentaire inédit baptisé Héritage de Johnny, la guerre des clans a apporté plus d'informations sur la relation qu'il y a le Taulier à André Boudou, le père de Laetitia Hallyday. Très impliqué dans les affaires de Johnny, celui-ci est soupçonné de l'avoir largement influencé dans plusieurs coûts financiers douteux. Pourtant, comme le révèle une lettre envoyée par le rocker, celui-ci ne lui en voulait pas du tout. « Mon cher André, je n'ai jamais eu l'occasion de te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as sauvé la vie en timissant dans mes affaires, ceci est seulement et complètement la beauté d'un vrai ami. Merci d'être mon ami. » Ton Johnny écrit le Taulier.